... Le président de région rencontrait aujourd'hui les transporteurs du Nord-Basster à l'espace régional du Rézet. Harry Chalice veut vite réagir au mécontentement de ses interlocuteurs pour éviter tout mouvement de grève. Effectivement, comme ils l'ont expliqué, ils ne sont pas payés, il n'y a pas de convention, donc ils ne peuvent pas circuler. C'est dommage pour les usagers. Ce qui est triste, c'est qu'on constate qu'il y a un problème de ministère qui n'est pas réglé depuis quelques temps. Je me suis engagé à rencontrer le président de la CES du Nord-Basster pour pouvoir régler définitivement ce problème. Il n'est pas normal que depuis 2015, selon ce que j'apprends, il n'y ait pas de convention sur les lignes interrubaines. Donc il faudrait qu'on puisse régler ça rapidement de manière à permettre aux transporteurs de fonctionner, mais pouvoir aussi nourrir de leur famille. C'est triste ce qui arrive, c'est encore une fois, je le dis, ce n'est pas normal. Donc j'ai tenu à les rencontrer, j'ai rencontré rapidement le président du Nord-Basster et ensuite, après cette réunion, j'appellerai les transporteurs pour leur dire ce qui en sort. Leur contrat d'exploitation ayant pris fin hier, les transporteurs sont dans l'incapacité de reprendre le service et demeurent sans nouvelles de leur salaire du mois de février. Une impasse pour le collectif qui a dû interrompre ses activités du jour au lendemain. M. Chalus a engagé personnellement à rencontrer le président à la collectivité d'agglomération Nord-Basster pour faire en sorte que la situation a débloqué rapidement. Ça nous a espéré. Et de toute façon, quand nous a dit, nous a dit que ces usagers-là, qui ont le chemin, prennent courage, parce que le combat-là, c'est aussi pour nous. Pour l'instant, les transports de la zone Nord-Basster seront indisponibles pour éviter toute activité qui, sans convention, serait considérée comme clandestine. Sous-titrage ST' 501